Musique de générique Musique de générique Je vais lancer Ah oui je te vois Je vais lancer le jeu Dès que j'arrive à le débuguer Salut Jibmy Comment vas-tu ? Je vous mets la scène Dès que le jeu est débugué Mais vu que j'ai un souci qui m'arrive à chaque fois que je lance le jeu Et je ne sais pas le résoudre Autrement que de relancer 10 fois le jeu Ben je tente Toujours pas Non Configuration Je dois tenter plein de trucs Ah ben ça super bien merci Hop Je change la résolution Alors Compliqué et trop cool Je dirais que compliqué une fois que tu maîtrises les principes du jeu Bof Cool Il est répétitif Heureusement il y a des mods Que je n'ai jamais testé Mais il y a des mods Qui permettent d'améliorer Le jeu Le gameplay Mais Répétitif Donc il est cool sur quelques parties Mais d'ailleurs c'est pour ça que je n'en fais pas trop C'est que Au bout d'un moment on s'enlace Alors on essaie de recharger En fait ce qui se passe pour tout vous dire C'est que A chaque fois que je lance le jeu Je charge une partie Elle s'éteint Et après Et donc après Je relance la partie Elle est toute buggée Qui est un peu horrible en fait Je dois vous avouer que 1080 Très bien Hop C'est en vrai que je suis obligé de jouer en sandbox Bah il faut autant de prendre Prendre le jeu en main Et puis s'amuser Le plus important c'est de s'amuser Tu joues en sandbox Ou tu joues en ultra hard Tant que tu t'amuses C'est le plus important Moi ça me dit que je vais à crash pendant le chargement Je rechange en graphique Bah là Ce que je dois faire C'est activer et désactiver L'anti-crinlage Et au bout d'un moment Ça finit par passer Mais Dernière fois J'ai passé facilement 20 minutes Juste pour essayer de De record Parce que Entre le dernier live Et ce live J'ai enregistré deux épisodes Allez Ça passe Toujours pas Bon Je vais tenter de forcer le chargement Et je vais vous montrer Ce qui se passe en fait Si vous voyez Donc voilà Là le jeu J'ai des troupes Voilà Là je peux pas ouvrir la fenêtre Vous vous voyez pas tous les bugs graphiques que j'ai Vous voyez juste des trucs qui disparaissent Quitter vers le menu Non non J'ai pas été déçu J'ai jamais testé le sandbox Mais Je ne juge pas les façons Dont les gens jouent Plus important C'est que les gens s'amusent Que les gens jouent A tel ou tel jeu De telle ou telle manière Si ça existe dans le jeu Bah autant en profiter Pour ça que moi Tout ce qui est Les débats sur Oh Tel jeu Devrait pas avoir de mode De mode hard Ou de mode facile Non Osef Non c'est juste qu'en même temps J'essaie de régler le jeu Donc Donc là je l'allume Je l'éteins J'essaie de mettre Les modes graphiques Mais vous voyez le soucis que j'ai J'ai pas y arrêter la série En me disant Bah c'est juste la partie qui est bugée Mais c'est pas juste la partie C'est toutes les parties Par contre je peux essayer de charger La partie avec l'Océanie La dernière fois en chargeant la partie avec l'Océanie Ça n'a pas bugué Et c'est peut-être la partie avec l'Italie qui est bugée Vous voyez là c'est plus bugué Ça c'est la partie qu'on a fait en test Que vous ne verrez jamais en rediff sur Twitch Où on a tenté de former l'Océanie Et on voulait voir si de base On pouvait former James Cook Qui est en fait la prochaine série qu'on va faire Ce qui n'est pas le cas J'ai dû modifier le jeu Et maintenant en modifiant le jeu On a ceci Par contre Quand on commencera la partie Ceux qui étaient là ce live On avait créé une nouvelle nation formable Elle n'existe plus Parce que j'ai dû supprimer Et réinstaller le jeu En essayant de régler les problèmes Et je n'ai pas recréé la nation formable Qui de façon était drôle Mais sans plus Et donc charger Si je charge l'Italie maintenant Voilà Là c'est plus bugué Et donc comme je disais J'ai tourné deux épisodes D'à peu près 15 minutes Pour être sûr d'avoir De pouvoir vous en diffuser Donc il y a deux épisodes Des choses que vous ne connaîtrez pas Je ne vais pas tout vous révéler Mais ce que je vais vous révéler C'est sur la phase européenne J'ai pris l'Angleterre L'Ecosse Enfin l'Irlande Je ne sais pas si je m'y attaquerai Pour en faire un vassal quelconque Même chose pour les autres pays Donc j'ai pris l'Angleterre Parce que mon objectif C'est de former l'Empire Romain Comme c'était déjà le cas avant Mais de former les frontières Les plus lointaines De l'Empire Romain D'ailleurs je vais me chercher Une carte des frontières Ainsi j'aurai une carte Sous les yeux A peu près J'ai également pris Ce qui restait de la Castille Donc la Castille Attends ça fait union Je vais y venir Mais Les Byzantins ne sont plus là J'ai bien fait une union Avec les Byzantins Mais Si tu demandes ça Pourquoi est-ce que Je n'ai pas le drapeau bizarre Ou un non bizarre Non non j'ai bien fait l'union Jibme Au dernier live Mais Dans ce cas là Si tu veux récupérer ton drapeau Et ton nom de base Tu vas Ici Tu fais changer type de gouvernement Et tu changes deux fois Tu prends N'importe quel type Et puis tu reviens à celui de base Ou tu vas vers un gouvernement Que tu veux Et à ce moment là Ça réinitialise le drapeau Et ça réinitialise le nom C'est pour ça que je m'appelle Italy Hop Donc là j'ai Ma carte De l'Empire Romain Donc ici en fait On a à peu près fini On aurait dû peut-être manger ça Et prendre le sud de l'Ecosse C'est pas grave C'est mes vassaux Donc là ça m'appartient Ça appartient à l'Empire Romain Et on a des marches au nord Hop Les péninsules hispaniques C'est fait Ici Je vais coloniser tout le Sahara Et la Bohème Si j'ai l'occasion Je lui mangerai ce territoire Mais c'est pas une obligation Ici fais-en Je mangerai Là je vais essayer de prendre Cette ligne-ci à peu près Donc vous voyez Pour faire une frontière Toute l'Egypte au nord Enfin tout le Soudan du sud Et l'Egypte Ici au moins Si on voit C'est tac A peu près ça Et d'ici Et c'est tout apparemment Donc tac ici Grand pays colonisateur Là mon Bah Bonne chance C'est incroyable On m'a entrusté en Afrique Oui hein Mais vu qu'il n'y a rien Les colonies sont hyper faciles Là au sud Je ne m'y aventure pas Peut-être qu'on pourra s'y aventurer A l'occasion Mais je me dis Autant laisser des nations Avec quelques mercés Hop Et la colonie Ça me fait très vite Ici tac Et peut-être L'objectif Ce serait peut-être même De descendre un couloir Jusqu'à Bassora Donc faire une sorte De triangle comme ça Ici Et peut-être Prendre la péninsule ibérique Et même pousser Jusqu'aux frontières De la Perse Ça c'est éventuellement loin Ici on prendra Ce qui reste Donc ce bout de Tirkasie Et ce pays là L'Imerici Ici Éventuellement Coloniser Enfin s'occuper de ça Prendre le sud Ici Théodorus Et peut-être Relier en fait Tout le faire Le tour de la mer noire L'Ecosse Que l'indice en ce moment Mexique Quand je leur demande Ah oui mais Ça il faut que Attends Il y a plein de trucs Je pense qu'il faut améliorer Tes relations Il faut que tu aies Plus de force Que lui Il faut que tu sois allié Il y a plein de choses A prendre A mettre Et c'est parfois très compliqué Mais ça peut se faire J'avais réussi avec Avec l'Empire Byzantin Donc voilà On voit à peu près Les objectifs J'espère aujourd'hui Bien avancer Je ne sais pas où j'irai Et peut-être aussi S'occuper de la partie allemande Ici Et au nord Pour un peu Unifier le Saint-Empire romain Vu que je rappelle On est le Saint-Empereur Et il y a une chose Une chose que Au dernier live Suite à l'union Il y avait eu un souci Pour ceux qui étaient là Ou qui ont regardé les redifs On ne pouvait plus former L'Empire romain Avec l'Italie Il s'est passé un truc C'est que pendant que J'ai découvert le souci J'ai Comment dire J'ai dû supprimer le jeu J'ai réinstallé le jeu Oh oui la bohème Elle est un peu imposante J'ai envoyé Les suédois et les danois A déclarer la guerre A la bohème Mais c'est elle Qui prend le pli Mais au moins Elle ne s'occupe pas de moi En ce moment Et donc En réinstallant le jeu Mais gardant la sauvegarde C'est pour ça Que vous êtes toujours A la sauvegarde J'ai pris la sauvegarde Je l'ai mise au côté J'ai réinstallé le jeu A zéro J'ai tout supprimé Pour essayer de régler le bug Parce qu'il n'a rien réglé Bah il y a un petit truc Qui s'est passé Ah si t'as son de relation Bah essaie d'augmenter Tes forces C'est tout ce que je vois Que tu pourrais faire Et donc il y a un petit truc Qui s'est passé Avec la réinstallation du jeu C'est qu'on peut à nouveau Former l'Empire Romain Il manque une province Objectif de ce live C'est d'avoir cette province Ce sera pas tout de suite Parce qu'on va devoir faire Une grosse guerre Contre Caracol et une loup Et je commence d'abord Avec une guerre contre Faisan Mais voilà Ici on s'en occupe pas trop C'est quand on a l'occasion On vient La dernière fois Donc dans les épisodes Que j'ai tourné Il y a C'était qui ? C'était Oldenbourg Je pense qui était ici Qui m'a déclaré la guerre Donc j'ai pris Et puis j'ai tout le reste Je les ai grignoté Il peut faire l'Empire Romain Ouais Une grosse chance De pouvoir refaire l'Empire Romain Vraiment Je ne m'y attendais pas J'étais parti sur On colonise On se renomme On change la couleur Et fin de l'histoire Mais on peut faire l'Empire Romain Alors déjà Faisan Il ne m'aime pas C'est très bien Et donc moi je vais lui dire Ok Tu ne m'aimes pas Moi je ne t'aime pas Mais si tu veux Si tu veux que ta population survive Tu me donnes tout ça Fin de la guerre On va remettre un peu de taxe par contre Un diamantum pour la seule petite province Je pourrais Mais vu que de toute façon Qu'elle raccogne une houle Je dois au moins prendre ça Tout ça Et ensuite tout ça Peut-être même ça par exemple Et puis des cendres Je vais leur déclarer la guerre Oui mais tu sais pourquoi Ils ont accepté Parce que là j'ai tout plein de force J'ai beaucoup beaucoup de force D'ailleurs je l'ai rassemblée Mais surtout Pour me protéger de la bohème J'ai créé une énorme force ici J'ai une énorme armée Qui est dans le nord de l'Italie Bientôt les 1000 tours Ouais Bah on les passera dans cet épisode Les 1000 tours C'est sûr à 100% Hop Voilà Et donc ici C'est pas fini Il y a encore plein de petites nations A qui on doit déclarer la guerre Par exemple le sultanat Mamluk Ils ont quoi comme province Ils ont quelques provinces Ils me détestent pas trop Donc on va dire Tiens Mon détest province C'est de là Voilà Ils ont accepté Ça c'est qui ? C'est au sultanat Mamluk On s'en moque Maintenant on va utiliser Tout notre argent Et tous nos points diplos Pour Euh Gérer ces provinces Tac On envoie nos armées Et on remet un seul bloc Pour ensuite mieux les répartir Hop D'ailleurs les relations avec eux Ça se passe comment ? Ils sont en guerre En guerre contre qui ? Ah Ah bah oui Effectivement Euh Bah ça va être facile Oui Médine a grossi Parce qu'ils sont en guerre Contre Contre le Mamluk Et le Mamluk a perdu des terres Mais en fait De base Ils sont comme ça Euh Oui les costes m'attaquent C'est pas grave Euh Tch tch J'ai plus d'argent Allez je me fais attaquer ici aussi Mince Yao Ah merde ils sont là bas aussi Fais chier On va On a deux grosses guerres ici Euh Tch 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 Je vais fusionner ces armées là Tac J'ai un peu d'argent Donc Avec le peu d'argent que j'ai Je vais recruter Des troupes de défense Dans ce point ci Et ensuite Ici Une petite armée Petit à petit Toi Tu vas descendre Dans Yao Yao il est ici Descends de là Et on va essayer de sécuriser tout ça Non ça va aller En vrai c'est pas Je vais gagner C'est sûr Je vais même récupérer Les colonies écossaise Et du coup là Il y a un truc que je voulais pas montrer C'est que j'ai fait des colonies Dans l'épisode Mais je vais pas tout vous montrer Ainsi vous irez voir les épisodes Pour voir ce qui s'est exactement passé Ah ici on a 25 000 troupes Tac Très bien L'Ecosse Non Ici Population recrutable Quelque part Ah bah voilà Rotterdam Oui c'est pas grave C'est pas grave Tac Très bien ici Et là on a 2000 troupes Donc je vais les envoyer Sur Edimbourg 2900 ici On les envoie aussi Sur Edimbourg Oh oui c'est ce que je fais Calme Ça va bien se passer Là ce que je fais Même contre Yao Ce que je fais C'est que je mets des troupes Ça les oblige à se A arrêter Enfin à se Gaspiller leur troupe Moi ici Je perds pas grand chose Hop Celles là Je les envoyer à Rome Pour ensuite les dispatcher Sur le front que je voudrais Et Medin est en guerre Contre Kara Parce que S'ils sont en guerre Contre Kara Ils sont vraiment Mamlu Qui m'a couru Ok Très bien Hop Voilà je vous ai dit Qu'on allait avancer Salut Soren Comment vas-tu ? Les choses se passent bien Ne vous inquiétez pas Alors ici Les armées Tac Ceux qui sont ici Ça va super bien Merci T'auras plus de colonies En Afrique Mais là Regarde les armées Que j'ai J'ai 25 000 hommes Qui arrivent ici J'ai 11 000 hommes Qui arrivent du nord Ça va bien se passer Puis colonies Je pourrais même le faire Quand ils sont le dos tourné Franchement Ça se passe hyper bien Le seul Le plus gros souci C'est eux Voilà Ils ont une grosse armée Sur leur terre Voilà J'espère que tu vas réussir Bah oui En vrai c'est pas compliqué Je Je Comme on disait Dans ce niveau de partie Il n'y a presque rien Qui me résiste Disons qu'il y en a 3 Qui me font peur Les Ming Que je ne connais pas Je sais qu'ils sont là Mais je les connais pas La Bohème Qui est ultra puissante Et qui se situe Sur une zone Où je n'avais pas 30 troupes C'est pour ça Que j'ai une grosse armée Qui est ici Et Karakoyunlou Que je vais attaquer Une fois que je l'aurai attaqué Il ne me fera plus peur C'est mes 3 menaces Le reste Ouais ça arrive Ça va péter T'as des gens qui vont attaquer Eux ils ne m'ont pas attaqué Parce qu'ils pensaient avoir Une chance de réussir Ils ont fait comme je fais Ils ont dit Ah tiens Il y a quelqu'un Qui lui attaque le Je te donne 100 pièces Attaque le Et ils l'ont fait C'est tout D'accord Là en vrai Je ne suis plus du tout Inquiété par Par cette guerre Pourquoi ? Parce que je vais foncer là Je vais prendre leur capitale Et après avec l'armée Qui est ici Je vais faire du nettoyage Pour l'Ecosse Par contre C'est un peu plus tricky Là il me faut plus d'armée Ouais hop Medin veut passer J'accepte On ne compte pas l'attaquer tout de suite Hop là on est où ? On nous réouvre des Des Comment dire ? Des provinces Elles sont à nouveau faites Tout ce qu'il faut faire C'est Protéger Autour On recrute des armées Voilà Enfin Là j'ai 40 000 Je vais essayer de recruter Quelques armées à Rotterdam 5 000 À Amsterdam aussi Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501